Mariée au premier regard, la condition surprenante imposée avant le mariage. Le Parisien a dévoilé les coulisses des divorces de mariée au premier regard. Nos confrères se sont aussi intéressés aux documents que les candidats signent avant leur union. Et l'une des conditions peut faire froid dans le dos. Depuis 2016, de nombreux candidats ont participé à Mariée au premier regard. Si certains comme Vivien et Charline, saison 3 en 2019, ou Elodie et Joachim, saison 4 en 2020, ont trouvé l'amour de leur vie grâce à l'émission. Ce n'est pas le cas pour 84% des unions des quatre premières éditions comme l'a dévoilé le Parisien. Mais comment se déroulent les divorces ? A chaque fin de saison, les candidats font le bilan de leur aventure devant les experts. Et ils doivent dire s'ils souhaitent rester mariés ou divorcés. Dans le cas où les participants ne souhaitent pas faire leur vie ensemble, un vrai divorce, suivant la loi Sensui. On facilite les divorces comme on organise les mariages, avec l'attribution pour chaque candidat d'un avocat. Ils peuvent aussi faire appel à leurs propres conseils, sans qu'aucun frais ne soit à débourser. Dans la limite d'un an après la diffusion de l'émission, a confié Virginie Der, directrice des programmes de studio 89 Productions, aux Parisiens. Romain de la saison 4 par exemple et Delphine ont pris la décision de mettre fin à leur relation après un an de mariage. Leur divorce a été prononcé en octobre dernier. Une démarche qu'il a expliqué, déjà eu un premier rendez-vous où on m'a demandé si j'étais sûre de moi. Si je n'avais pas subi de pression. Puis une seconde convocation pour paraffer les 50 pages de l'acte de divorce et le signer. Une condition étonnante. Le Parisien précise également que la production fait appel à un notaire pour protéger les candidats et éviter d'éventuelles complications financières. Un contrat de mariage est signé, sous le régime de la séparation de biens. Dans le même esprit, ils remplissent un testament dans lequel ils déshéritent leur future moitié en cas de décès soudain. Documents qu'ils peuvent modifier par la suite, peut-on lire en conclusion. Reste à savoir si certains candidats de mariés au premier regard 2021 devront suivre ce chemin. Ce lundi 10 mai, les téléspectateurs de M6 découvriront si Marianne et Aurélien, Laura et Clément, Laure et Mathieu et Emeline et Frédéric repartiront ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !